L'herbe poison est une herbe qui n'aime pas la chaleur. C'est pour cette raison qu'on la trouve dans les lisières forestières entre 450 et 800 m d'altitude. Sa tige, très feuillue, peut atteindre 1,5 m de haut. Ses feuilles peuvent mesurer jusqu'à 25 cm de long et 4 cm de large. Ses fleurs rouges sont fixées aux aisselles des feuilles. Elles sont d'un rouge éclatant et d'une forme particulière qui fait penser à une étoile filante. Son nom scientifique est Lobelia persisifolia, de la famille des Lobeliaceae. Ce nom scientifique vient d'un botaniste flamand, Mathias de Lobel, et persisifolia se décompose en deux mots latins, persicus, pêcher, folia, feuille. Cette plante était utilisée par les Amérindiens qui la broyaient dans les rivières pour étourdir les poissons et les pêcher plus facilement. L'espèce ne semble pas particulièrement menacée à court terme, mais son statut d'endémique strict de la Guadeloupe doit susciter une vigilance particulière pour que son biotope, facilement accessible, ne soit pas dégradée. Elle n'existe nulle part ailleurs sur la Terre. L'herbe poison fait partie de notre magnifique biodiversité et comme beaucoup d'espèces, elle mérite d'être respectée. La mort à poisson, c'est cette plante qui fait une petite fleur en forme de cygne rouge et qu'on appelait autrefois, enfin autrefois, moi j'ai connu ce nom de mort à poisson. Les Caraïbes l'utilisaient pour pêcher les poissons. Et je pense que les Guadeloupeurs aussi. Il faut prendre les feuilles, une bonne poignée de feuilles, l'écraser au fond de l'eau, les laisser sur une pierre et comme l'eau n'a plus d'oxygène, les poissons des environs montent à la surface pour respirer. Et donc, quand on est sorti, on n'a plus qu'à les attraper. Mais c'est valable aussi pour les écrovis.